Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Stéphanie Chevalier. Je suis professeure agrégée et directrice des études supérieures à l'École de nutrition humaine de l'Université McGill et utilisatrice des données de l'étude ECLV. Je vous remercie de participer à la présentation de juin de la série de webinaires de l'ECLV 2019. Il s'agit du premier webinaire en français de notre série et nous espérons pouvoir en organiser d'autres à l'avenir. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Données nutritionnelles de l'ECLV, description et exemple d'utilisation dans le cadre d'une étude portant sur la consommation de produits de laitiers et les performances cognitives. » Alors, avant de commencer, voici quelques points techniques importants concernant le déroulement de l'événement. Pour la présentation, seul le micro des présentateurs sera activé. Pour entendre la présentation, sélectionnez votre préférence audio lorsque vous vous connectez. Pour ce faire, cliquez sur « Call using computer » pour écouter la présentation via Internet ou sur « I will call in » pour vous connecter au webinaire par téléphone. Pour modifier ou tester vos paramètres audio pendant le webinaire, vous pouvez accéder au menu audio dans la barre d'outils située en haut de l'écran. Les personnes utilisant un appareil mobile peuvent se connecter en cliquant « Call in » ou « Call over Internet ». Il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Si vous avez une question sur la présentation, vous pouvez la taper en tout temps dans la fenêtre de clavardage qui est située dans le coin inférieur droit du menu WebEx. Ces questions seront passées en revue à la toute fin du webinaire. Assurez-vous de sélectionner « All participants » dans le menu déroulant de la fenêtre de discussion avant d'envoyer votre question ou commentaire. Si vous avez des questions au sujet de l'audio ou des problèmes techniques en lien avec le webinaire, vous pouvez également utiliser le clavardage pour communiquer avec notre équipe. Par ailleurs, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à nos webinaires. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre WebEx, vous verrez maintenant l'option « Pauling ». Si cette option n'apparaît pas à côté du bouton « Chat », cliquez sur la flèche du menu déroulant. Ce bref sondage nous permet d'obtenir des commentaires importants que nous utiliserons pour planifier les prochains webinaires de l'ECLV. Le sondage sera disponible à la fin de la présentation. Nous vous invitons à le remplir avant de fermer la session WebEx. Veuillez noter que le sondage enregistre le nom que vous avez entré lorsque vous vous êtes connecté au programme WebEx. Si vous préférez répondre au sondage de façon anonyme, vous recevrez également un lien vers celui-ci dans le courriel que nous vous enverrons aux participants pour leur partager le lien vers l'enregistrement du webinaire. Notez également que cette présentation est enregistrée et vous pouvez suivre l'évolution de l'ECLV sur Twitter en tout temps. Voilà, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule donc « Données nutritionnelles de l'ECLV. Descriptions et exemples d'utilisation dans le cadre d'une étude portant sur la consommation de produits laitiers et les performances cognitives ». Laissez-moi donc vous présenter nos deux conférencières d'aujourd'hui, Dr Nelcy Prez et Mme Anne-Julie Tessier. Nelcy Prez, qui sera la première conférencière, diététiste nutritionniste et professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke ainsi qu'au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Membre du groupe de travail de l'ECLV Santé et mode de vie, Dr Prez possède une expertise en épidémiologie nutritionnelle et en nutrition gériatrique. La seconde conférencière, Mme Anne-Julie Tessier est diététiste nutritionniste et candidate au doctorat en nutrition à l'Université Mégane. Elle s'est jointe à mon laboratoire pour poursuivre une maîtrise durant laquelle elle a mené une étude d'intervention nutritionnelle chez des personnes âgées fragiles. Son doctorat porte maintenant sur l'épidémiologie nutritionnelle et plus particulièrement sur les relations entre la nutrition, la sarcopénie et les fonctions physiques et cognitives dans le vieillissement à l'aide des données de l'ECLV. Mme Tessier est aussi cofondatrice de Quinoa, un journal alimentaire intelligent conçu pour les diététistes et les chercheurs en nutrition. Je vais donc maintenant passer la parole à notre première conférencière, Mme Nancy Prez. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation, j'espère que tout le monde m'entend correctement. Donc, moi je vais vous présenter ce midi la description en fait des données nutritionnelles qui sont disponibles dans l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Pour ceux qui sont peut-être moins familier avec cette cohorte, je vais la décrire brièvement, mais vous pouvez trouver une description beaucoup plus détaillée sur le site web de l'ECLV. Donc, l'ECLV est une plateforme de recherche interdisciplinaire qui regroupe plus de 160 chercheurs et collaborateurs de près de 30 institutions au Canada. Il s'agit d'une cohorte d'hommes et femmes âgés de 45 à 85 ans au moment du recrutement. On en a recruté un peu plus de 50 000 qui sont divisés essentiellement en deux groupes. Donc, vous voyez dans la diapositive le groupe qui est à votre gauche qui comprend 21 241 participants et qui ont été sélectionnés aléatoirement dans les dix provinces canadiennes. Donc, ça exclut les deux territoires et les réserves autochtones. Donc, ce groupe-là est dit de surveillance et les participants répondent à des questionnaires qui sont entièrement administrés par téléphone. Le deuxième groupe à votre droite comprend 30 097 participants qui ont été sélectionnés aléatoirement dans un rayon de 25 à 50 km autour de l'un des 11 sites de collecte de données de LCV. Donc, au Québec notamment, on a deux sites à Montréal et ici à Sherbrooke où je me trouve. Et ces 30 000 participants ont répondu non seulement aux mêmes questionnaires de base que les 21 000 dont je vous parlais précédemment, mais ils ont aussi des questionnaires supplémentaires, donc pour une évaluation globale plus complète en plus d'un examen physique et une collecte d'échantillons biologiques, donc de sang et d'urine. Donc, l'intention de LCV est de suivre cette cohorte-là pendant 20 ans, donc avec un suivi à chacune des trois ans. Donc, la structure administrative de LCV comprend notamment huit groupes de travail, dont le groupe de travail santé et mode de vie ayant comme responsable la professeure Isabelle Dionne de l'Université de Sherbrooke et dont je fais partie pour le volet nutrition. Donc, dans le volet mode de vie, les mesures et indicateurs qui ont été recueillis dans LCV comprend la consommation d'alcool, le tabagisme, l'apport alimentaire, le risque nutritionnel, l'usage de suppléments nutritionnels et l'activité physique. Pour ma part, ce midi, je vais vous parler des trois qui sont encadrés en rouge. Comme vous pouvez le voir, le risque nutritionnel et l'usage des suppléments alimentaires, nutritionnels ont été, faisaient partie des questionnaires et ont été en fait administrés à l'ensemble de la cohorte, donc pour les 50 000 participants, alors que pour l'apport alimentaire, les données sont disponibles que pour la cohorte d'évaluation globale, donc les 30 000 participants. Concernant l'apport alimentaire, ça a été évalué par un questionnaire court sur le régime alimentaire qui a été en fait conçu expressément pour LCV. Donc, LCV souhaitait avoir un questionnaire de fréquence alimentaire très court qui pouvait être administré à l'intérieur de 15 minutes et qui permettrait de capturer la consommation d'aliments et l'apport de nutriments qui ont un intérêt particulier durant le vieillissement. Donc, ce questionnaire-là a été développé par les professeurs Brianne Schattenstein et Hélène Payette, donc de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke, et l'étude de validation est publiée dans Nutrients en 2015. Donc, je vous ai mis la référence si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, en somme, le questionnaire court, donc qu'on appelle SDQ pour Short Diet Questionnaire, a été développé, prétesté et validé dans la cohorte québécoise nuage en 2006-2007, auprès d'environ 400 aînés. L'outil de référence pour la validation a été trois rappels alimentaires de 24 heures qui étaient déjà en fait collectés dans la cohorte québécoise nuage. L'idée en fait de ce questionnaire court était de générer une version abrégée d'un questionnaire de fréquences alimentaires qui était déjà existant et qu'on utilisait dans la cohorte nuage. Et en gros, le premier travail qui a été fait était de concaténer certaines catégories. Donc, je vous mets un exemple ici à l'écran où, dans le questionnaire original, on avait deux catégories pour traiter de la saucisse, des saucissons, du hot dog, jambon et charcuterie, alors que tout ça a été regroupé en une seule catégorie dans le questionnaire court. Donc, c'était un des exemples. Pour évaluer la consommation des fruits et légumes, on a choisi d'intégrer les six questions, donc vraiment l'intégrale des six questions qui ont été développées par le CDC américain dans le cadre d'un programme de surveillance des habitudes de vie aux États-Unis. Ces six questions-là ont aussi été utilisées dans l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Donc, il y avait vraiment un intérêt d'utiliser les mêmes six questions, ce qui permet dans une optique de pouvoir comparer éventuellement les données collectées dans le LCV aux données collectées dans les enquêtes sur la santé au Canada et aux États-Unis. Donc, au final, le questionnaire de fréquence qui a été utilisé dans le LCV comprenait 36 items, donc 30 items plus liés à des aliments et 6 à des boissons, dont les jeux de fruits, le lait et les boissons de soya. Donc, c'est des items de consommation courante qui ont été retenus et ça ne couvre pas l'ensemble de la diète. Donc, à partir de ce questionnaire-là, on ne peut pas, par exemple, calculer l'apport calorique ou l'apport en énergie des participants de LCV. Le questionnaire offre des fréquences de consommation prédéterminées. Donc, ce ne sont pas les gens qui suggèrent une fréquence de consommation. Donc, on leur suggère une fréquence de consommation par jour, par semaine ou par mois, ou jamais et rarement, qui correspond en fait à une consommation inférieure à une fois par mois. On leur demande d'évaluer leur fréquence moyenne au cours des 12 derniers mois précédant l'administration du questionnaire. Le questionnaire court, aussi dans une optique de faire court, n'inclut pas de questions sur la taille des portions. Donc, on présume d'une portion standard moyenne quand les gens nous répondent sur la fréquence de consommation. Le questionnaire a été développé et validé en français et en anglais et doit être administré par un intervieweur. Donc, il n'a pas été validé pour être auto-administré. Donc, les questions ou les réponses aux questions du questionnaire de fréquence alimentaire peuvent être utilisées individuellement. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à la fréquence de consommation d'un type d'aliment, comme dans l'exemple que ma collègue Angélie va vous présenter un peu plus tard ce midi. Concernant les nutriments, l'étude de validation en a étudié neuf que vous voyez dans le tableau ici. Donc, les fibres alimentaires, calcium, vitamine D, lipides totaux, cholestérol et les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés et trans. Donc, dans l'étude de validation, si vous la consultez, vous verrez que dans le fond, pour l'évaluation des nutriments, les correspondances absolues et relatives entre les résultats du questionnaire et les résultats sur les rappels alimentaires de 24 heures sont plutôt modestes et quand même attendues quand on utilise un questionnaire aussi court qui fait vraiment un survol global de l'alimentation. Et ça, les auteurs du questionnaire le reconnaissent. Toutefois, quand on regarde la classification, les résultats sont quand même intéressants, particulièrement dans le contexte de l'SCV où la taille d'échantillon est très grande. Donc, je vous présente ici le tableau 4 de l'article où on peut notamment voir que 70-75 % des participants sont classés soit dans la même catégorie ou dans la catégorie continue quand on divise les participants par les quartiles en quatre groupes. On a 6 à 9 % des participants seulement qui sont classés dans le groupe opposé. Donc, compte tenu de la taille de l'LCV, on vient compenser en puissance statistique par la taille d'échantillon plutôt que par la précision de la mesure. Mais dans le fond, ça reste quand même un questionnaire de fréquence qui donne un aperçu qui reste très général. Juste pour vous donner une idée rapide du type de données qui peut être généré par ce type de questionnaire-là, je vous présente un extrait du tableau 2 qui présente les fréquences quotidiennes de consommation d'aliments de base. Donc, c'est un tableau qui est publié dans le rapport, un rapport de l'ESCV qui a été publié en 2018. Donc, vous pouvez trouver dans ce rapport-là, je vais en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure. Et vous voyez dans le rapport, notamment, on a divisé l'échantillon de l'ESCV selon le sexe et selon le groupe d'âge, donc 45 à 64 ans et 65 à 85 ans. Donc, j'ai choisi quelques produits alimentaires pour simplement vous montrer un peu les médianes et les intervalles intercartiles qu'on peut générer à partir des données qui ont été collectées dans le cadre de l'ESCV. Donc, vous pouvez voir par exemple, pour la consommation de fruits et légumes excluant la pomme de terre, que les hommes consomment moins de fruits et légumes que les femmes, mais qu'il n'y a pas réellement d'effet du groupe d'âge comme tel. On peut aussi voir qu'une légère augmentation de la consommation de produits céréaliers à haute teneur en fibre chez les personnes plus âgées, donc sans effet clair du sexe. Donc, entre autres, c'est ce type de données-là qu'on peut générer. La deuxième catégorie de données nutritionnelles qui sont disponibles dans l'ESCV, ce sont les données liées au risque nutritionnel. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le vieillissement, il y a un risque accru de présenter un état nutritionnel altéré. C'est un phénomène qui est en partie attribuable au vieillissement en tant que tel, mais aussi au fardeau des maladies chroniques et des incapacités fonctionnelles qui augmentent avec l'âge. Donc, dans l'ESCV, le risque nutritionnel est évalué à l'aide d'une version abrégée du SCREEN 2 qui a été développée par la professeure Heather Keller de l'Université de Waterloo en Ontario. Donc, l'étude de validation de la version abrégée du SCREEN 2 a été publiée en 2005 dans le European Journal of Clinical Nutrition. Dans le fond, le SCREEN, vous connaissez sans doute cet outil de dépistage qui est connu depuis plusieurs années ici au Canada. Donc, le SCREEN 2 contient 17 questions. La version abrégée en contient 8. Le choix des questions a été déterminé selon une méthode mix, en fait basée à la fois sur le degré d'importance que les diététistes nutritionnistes accordaient à chacun des critères, mais aussi le poids statistique de chacun des critères à prédire le risque nutritionnel. Donc, au final, les 8 questions qui ont été retenues dans la version abrégée, c'est la variation pondérale au cours des 6 derniers mois, la question relative à l'appétit, la douleur ou la difficulté à la déglutition, la préparation des repas, la fréquence de repas qui sont sautés, les habitudes de manger seul ou non, la fréquence de consommation de fruits et légumes et la quantité liquide consommée dans une journée. Donc, les données de la version abrégée du SCREEN 2 peuvent être utilisées de différentes façons. Donc, on peut s'intéresser au score sur la version abrégée ou c'est à la classification selon le risque nutritionnel ou aux réponses aux questions individuelles. Donc, c'est ce que je vous présente ici. Donc, je vous présente entre autres les réponses à 3 des 8 questions qui étaient en fait les fréquences les plus élevées qu'on a vues aussi dans les 8 questions, parmi les 8 questions. Donc, vous pouvez voir entre autres qu'à la question 1 sur la variation de poids, on a environ un participant sur 5 dans un SCREEN 2 qui a rapporté avoir eu une perte de poids au cours des 6 derniers mois et 6 à 7 % qui ont rapporté avoir perdu au moins 10 livres au cours des 6 derniers mois. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fait de voir qu'il n'y a aucune variation ou à peu près entre les groupes d'âge et le sexe, ce qui est un petit peu inattendu de mon côté. L'autre question qui me paraissait intéressante, c'était celle concernant sauter des repas souvent ou presque tous les jours. On note ici une différence liée à l'âge, mais pas de différence flagrante liée au sexe. Donc, les plus jeunes participants de LCV qui avaient entre 45 et 64 ans ont tendance à sauter des repas beaucoup plus fréquemment que les personnes plus âgées. La dernière question que je présente, c'est de prendre un repas jamais ou rarement en compagnie d'une autre personne. C'est particulièrement intéressant de voir que près de 17 % des femmes âgées de 65 à 85 ans ont répondu oui à cette question-là, donc dénotant l'isolement social qu'on voit et qui est très typique de ce groupe d'âge. Le dernier type de données nutritionnelles dont je voulais vous parler, c'est les données relatives à l'usage de suppléments nutritionnels dans LCV. Donc, ce qu'on entend par suppléments nutritionnels est une définition plutôt large ici. Donc, ça inclut les vitamines, les minéraux, les nutriments comme les acides gras, oméga-3, mais aussi les prébiotiques et les produits de santé naturels comme la glucosamine ou les extraits d'ail. Donc, c'est des questions qui ont été, qui étaient incluses dans le questionnaire de base. Donc, ils sont disponibles pour les 50 000 participants de LCV. et c'est un usage qui est auto-déclaré. Donc, il n'y a pas de vérification à savoir si les gens nous disent est vrai ou non. Et chacune des questions, en fait, est toujours sur la forme suivante. C'est qu'on demande si la personne, le participant a consommé le supplément X au cours du mois précédent avec la possibilité de répondre oui ou non ou je refuse de répondre. Donc, ça reste quand même des données relativement grossières. Donc, dans le questionnaire de base, il y a six questions qui ciblent des six groupes de suppléments. Donc, les multivitamines, calcium, vitamine D, vitamine B12, phare et vitamine C. Et à ça, s'ajoute une question ouverte où on demande, avez-vous consommé tout autre type de supplément nutritionnel au cours du dernier mois? Et si la réponse est oui, on leur demande de préciser. Donc, pour cette dernière question, le supplément nutritionnel qui a été le plus souvent rapporté, c'est les suppléments d'acide gras oméga-3, qui ont été rapportés par près de 10 % des participants de SCV. Mais sinon, les trois suppléments qui ont été rapportés le plus souvent, c'est la vitamine D, les multivitamines et le calcium. Donc, sans grande surprise. Et sans grande surprise, vous verrez que pour la vitamine D et le calcium, la fréquence est beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes, étant augmentée en fonction de l'âge. En ce qui concerne les multivitamines, je trouvais les données particulièrement intéressantes. Donc, on peut voir qu'environ un participant sur trois de la cohorte ESCV ont rapporté avoir pris de multivitamines au cours des derniers mois. Et sans vraiment de variation claire entre, avec l'âge, en fonction de l'âge ou en fonction du sexe. Donc, je trouvais ce résultat-là quand même intéressant si on s'intéresse à la consommation de suppléments. Je termine cette première partie en vous suggérant de consulter le rapport de SCV sur la santé et le vieillissement au Canada. Donc, c'est un rapport qui a été publié il y a environ un an, qui est disponible gratuitement sur le web en français et en anglais. Et évidemment, je vais préchauffer ma paroi. Je vous invite à lire le chapitre 10 sur le mode de vie et comportement, donc qui a été rédigé par moi avec quatre autres de mes collègues de l'Université de Sherbrooke. Et vous retrouverez une bonne partie de l'information que je vous ai transmise ce midi, mais aussi des données supplémentaires concernant l'activité physique, les habitudes de sommeil, la consommation d'alcool et le tabagisme parmi l'ensemble de la cohorte SCV. Sur ce, je cède la parole à ma collègue Angélie, qui va vous présenter un exemple d'utilisation des données du questionnaire court de SCV. Merci, Nancy. Bonjour à tous. Alors, effectivement, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers, en fait, à utiliser les données nutritionnelles de l'ILCV. Précisément, les données sur la consommation en produits laitiers, et j'ai regardé son association avec les performances cognitives chez les personnes âgées spécifiquement de la cohorte. Avant de poursuivre, j'aimerais mentionner que cette étude est financée par les producteurs laitiers du Canada. Ils offrent, en fait, uniquement le financement, ils ne sont pas impliqués dans l'élaboration du devis de l'étude, l'analyse, l'interprétation ni la publication des données. Alors, tout le monde qui écoute ce webinaire aujourd'hui, malheureusement, expérimentera éventuellement un déclin cognitif qui est lié, en fait, au vieillissement. Habituellement, à l'entour de l'âge de 60-70 ans, c'est possible d'observer un changement dans les performances cognitives. Par exemple, dans l'étude longitudinale québécoise sur la nutrition et le vieillissement, l'étude NUAGE, notre groupe a rapporté un déclin des fonctions cognitives globales d'environ 0,8 % par année. Donc, ça a été vu sur trois ans, un suivi de trois ans. Le déclin cognitif, bien sûr, peut mener à des conditions précaires, notamment le trouble cognitif léger, aussi connu sous le nom en anglais Mild Cognitive Impairment, MCI, qui touche environ 15 % de la population âgée au-dessus de 70 ans et peut évoluer vers la démence, qui touche un Canadien sur 11 âgés de 65 ans et plus et un sur trois âgés de 80 ans et plus. Alors, voici sur cette diapositive, vous pouvez voir dans le fond quelques causes ou facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition de troubles cognitifs, notamment l'âge. L'éducation joue un rôle aussi, des facteurs génétiques, la peau E4. Ensuite, la présence, bien sûr, de morbidité et des facteurs nutritionnels. Et c'est primordial d'étudier ces facteurs-là, étant donné que les troubles cognitifs mènent à la fragilité, une incapacité fonctionnelle, une qualité de vie moindre, une perte d'autonomie, l'institutionnalisation et la mortalité. Donc, pour cette sous-étude spécifique que nous avons menée, on était intéressé à investiguer les associations avec les facteurs nutritionnels, plus spécifiquement l'apport en produits laitiers. Maintenant, peut-être que vous vous demandez pourquoi les produits laitiers spécifiquement. En fait, la matrice des produits laitiers est unique et c'est ce qui pourrait expliquer leur rôle potentiel dans les fonctions cognitives. Entre autres, les produits laitiers sont riches en vitamines B12, en protéines de lacto-sérum qui pourraient augmenter la réponse à l'insuline, en alpha-lactalbumine et en fait les peptides issus du lait qui sont riches en acides aminés qui sont clés dans la production de neurotransmetteurs. Le calcium aussi et les produits fermentés qui pourraient avoir un effet tous ensemble sur la santé cognitive par les mécanismes que vous voyez sur cette illustration. Donc, l'objectif de cette sous-étude était d'examiner l'association entre la fréquence de consommation totale en produits laitiers, mais aussi pour chaque type de produits laitiers. Donc, fromage, yogourt, lait, mais aussi les produits laitiers totaux qui sont réguliers et les produits réduits en gras. Et de regarder leur association avec la performance cognitive dans trois domaines cognitifs. Donc, notre hypothèse était que ces associations seraient positives, mais aussi indépendantes de covariables clés. Sur cette carte ici, donc vous pouvez voir une carte qui illustre les sites de collecte de données à travers le Canada. Pour cette sous-étude, on a vraiment utilisé les données de la cohorte globale, étant donné que ces individus-là ont accepté de faire une évaluation approfondie, neuropsychologique et aussi physique. Donc, on avait accès à des tests cognitifs objectifs vraiment intéressants pour aller regarder ces associations-là. Et spécifiquement pour la sous-étude, on avait nos propres critères d'exclusion. Donc, toute personne qui était âgée en dessous de 65 ans, nous, on voulait vraiment se concentrer sur un étendu d'âge un peu plus restreint, particulièrement les personnes âgées. et toute personne qui avait en fait une condition, un état de maladie qui aurait pu affecter les fonctions cognitives ou ayant des résultats au test cognitif et au questionnaire de l'alimentation qui était manquant, donc toutes ces personnes-là ont été retirées de l'étude, ce qui nous a permis d'avoir cette population de 7 945 hommes et femmes. Alors, trois domaines cognitifs ont été évalués dans les LCV, la mémoire, la vitesse psychomotrice et les fonctions exécutives. Donc, pour le domaine de la mémoire, ce domaine-là regroupe deux tests, le rappel de mots immédiats et le rappel de mots retardés, aussi connu sous le nom de « delayed recall ». Donc, pour le rappel de mots immédiats, vous pouvez voir à la droite de votre écran une liste de mots. Donc, ça, c'est les mots qui étaient en français. On a des mots similaires en anglais parce que, bien sûr, les tests étaient traduits. Et donc, ces mots étaient énumérés aux participants et ils devaient ensuite les nommer aussitôt et en fait se rappeler le plus de nombre de mots possibles. Et le deuxième score, celui qui est le rappel de mots retardés, c'était après cinq minutes, les participants devaient nommer le plus de mots possibles qui pouvaient se rappeler de cette liste. Ensuite, pour la vitesse psychomotrice, c'est un test, en fait, qui requiert l'utilisation d'un ordinateur et il y a des stimuli qui apparaissent à l'écran. Le participant doit donc appuyer le plus rapidement possible sur des formes spécifiques et c'est mesuré en millisecondes. Ensuite, pour les fonctions exécutives, on avait un beau choix, encore une fois, de tests, donc cinq tests qui étaient sous ce domaine cognitif-là. Le test d'alternation mentale, aussi connu sous le nom de Mental Alternation Test, qui nécessite de réciter l'alphabet de A à Z et de compter de 1 à 25. L'objectif est d'être en mesure d'alterner entre une lettre et un chiffre. Ensuite, il y a le test de mémoire prospective, qui est l'habilité de se rappeler de ce rappel. Donc, c'est une série d'événements ou d'actions qui est dictée aux participants et il doit ensuite se rappeler de cette suite-là et de l'exécuter. Ce test-là, spécifiquement, n'a pas été utilisé dans cette sous-étude, étant donné que les résultats n'étaient pas normalement distribués et on ne pouvait pas non plus les modifier pour qu'ils puissent le devenir. Donc, ce test-là est le seul qui a été exclu des analyses. Ensuite, il y a le test d'attention sélective de Stroop, qui est en trois niveaux. Donc, en bref, le premier niveau, la personne voit simplement des points de couleurs apparaître sur… qui lui sont montrés et elle doit nommer les couleurs qu'elle voit. Ensuite, le deuxième niveau, ce sont des mots, donc des couleurs qui sont écrits et la personne doit lire ces mots. Et finalement, le dernier niveau qui est un peu plus difficile, qui évalue l'inhibition, la personne voit des mots qui sont des couleurs avec une écriture d'une couleur différente. Comme vous pouvez le voir à la droite de votre écran, le mot « jaune » est écrit « jaune », mais il a la couleur bleue. Donc, le but est de nommer la couleur qu'on voit. Et donc, voilà ensuite, les deux derniers tests, ce sont des tests de fluence verbale. L'association de mots, ce test-là, en fait, on demande aux participants de nommer le plus de mots possible durant 60 secondes, qui commencent par la lettre F, A et S. Et nous, on a calculé la somme totale pour ces trois lettres-là. Puis finalement, la dénomination d'animaux, c'est un peu le même principe. Durant 60 secondes, le participant doit nommer le plus d'animaux possible. Ensuite, pour l'évaluation nutritionnelle, comme Nancy a bien décrit le questionnaire court sur le régime alimentaire, je vous montre particulièrement les questions qui ont été utilisées pour cette étude-là, donc par rapport à l'apport en produits laitiers. On avait donc deux questions par type de produits laitiers pour différencier l'apport en produits qui sont réduits en matière gaffe et qui sont réguliers. Donc, le total a été calculé pour fromage. Le total pour les fromages, la fréquence de consommation de fromage réduit en gras et régulier était additionné. Même chose pour le yogourt et pour le lait. Puis ensuite, on était intéressé, comme j'ai mentionné au début, de regarder l'apport total en produits laitiers réduits en gras versus régulier. Donc, pour tous ces produits-là, il y a deux sommes qui ont été faites pour différencier la teneur en matière grasse. Et finalement, étant donné qu'il y a des études de plus en plus qui suggèrent ou qui supportent en fait un effet potentiel des produits laitiers fermentés sur les fonctions cognitives, on a décidé de jumeler le fromage au yogourt pour voir s'il n'y aurait pas un effet plus grand possiblement de combiner les deux ensemble sur les fonctions cognitives. Et bien sûr, ces questions-là étaient répondues par jour, par semaine, par mois, comme ma collègue Nancy a mentionné. Et le tout, en fait, pour l'étude a été ramené sur une même base, dans le fond, transféré pour que ce soit par jour. Ensuite, on sait, bien sûr, il y a de plus en plus d'évidence qui supporte le fait que la qualité de la diète serait reliée avec les fonctions cognitives. Donc, pas juste la qualité de la diète, mais certains patrons alimentaires en particulier comme la diète méditerranéenne. Donc, c'est important pour nous d'aller ajuster nos modèles pour un indice de qualité de la diète. Mais malheureusement, avec le questionnaire court sur le régime alimentaire, c'était impossible de calculer un indice qui était validé. Donc, par exemple, le HEI, le Healthy Eating Index canadien, on ne pouvait pas, étant donné l'information qui était plus restreinte avec ce questionnaire-là, aller le calculer directement. Donc, l'approche qu'on a suivie, on a utilisé le Guide alimentaire canadien de 2007 pour aller calculer un indice de la qualité de la diète. Donc, étant donné qu'on connaît que le Guide alimentaire canadien 2007 rapporte des portions, en fait, recommande un certain nombre de portions pour les hommes, pour les femmes et pour les personnes spécifiquement âgées de 51 ans et plus, on est allé chercher et soutenir toutes les questions en lien avec les quatre groupes alimentaires pour pouvoir créer un score. Donc, par exemple, si on voit ici légumes et fruits, toutes les questions, donc fruits, jus fortiers, salades vertes, patates, carottes, autres légumes, on est allé chercher les fréquences rapportées par jour. Et c'est simplement une règle de trois qui a été appliquée. Si la recommandation du Guide alimentaire est 7% pour les hommes, une règle de trois a été faite pour rapporter la fréquence sur un total de 10. Donc, 10 points a été attribué pour la catégorie légumes et fruits, 10 points pour grains entiers, même chose pour viande et substituts et pour les produits laitiers. La raison pourquoi un score de même poids est attribué pour toutes les catégories est simplement parce qu'on n'aurait pas de raison pour justifier d'attribuer un poids plus élevé à un groupe comparativement à un autre. Donc, ici, vous pouvez voir la suite du calcul du score de qualité, donc toutes les questions qui sont regroupées sous viande et substituts et puis produits laitiers. Pour cette étude-là spécifiquement, donc le score total de la qualité de la diète a été calculé sur 40 points, mais on a retiré le score pour les produits laitiers spécifiquement, étant donné qu'on ne voulait pas surajuster nos modèles, puisque les produits laitiers étaient la variable indépendante qui était observée. Pour l'approche statistique, ça a été fait en deux étapes majeures. La première étape était d'appliquer des analyses multivariées de covariance. L'avantage d'utiliser des analyses multivariées est qu'on peut intégrer, dans le fond, pour chaque domaine cognitif, plusieurs tests cognitifs dans une même analyse. Donc, la variable dépendante n'est pas juste pour aller regarder le domaine cognitif de la mémoire. Par exemple, on a deux tests, on peut insérer les deux tests dans ce modèle-là. Donc, on a répété ces analyses multivariées de la covariance par domaine cognitif, pour le total des produits laitiers et pour chaque type de produit laitier. Et bien sûr, ces modèles-là ont été ajustés pour plusieurs covariables qui étaient importantes, potentiellement liées aux fonctions cognitives et ou à la part en produits laitiers. Une fois qu'on a vu qu'un certain modèle pour un domaine cognitif était significatif, par exemple, donc une fois que c'est significatif en 1, on appliquait ensuite une analyse univariée de la covariance, donc un ANCOVA, pour pouvoir aller voir lequel de ces tests spécifiques sous un même domaine cognitif dirigeaient la relation, par exemple. Et on a appliqué une correction de bonne série pour la comparaison de multiples. Maintenant, on va regarder les résultats. Donc, vous pouvez voir avec ce tableau les caractéristiques des participants en début d'études. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que pour les personnes âgées de les LCV, l'éducation était quand même assez haute, donc la majorité avait un diplôme d'études postsecondaires. Il y avait 20 % environ qui étaient des francophones. Et l'IMC moyen tombait dans la fourchette de la catégorie de surpoids. Finalement, la majorité des participants étaient consommateurs de produits laitiers, ce qui est très élevé. 99 % de cette population-là consommait au moins un produit laitier. Et la fréquence de consommation totale en produits laitiers était de 1,9 fois par jour dans la courte. Plus spécifiquement, ici, vous pouvez voir, d'après ces graphiques-là, la distribution de l'apport en produits laitiers. Donc, par type de produit, on peut voir que majoritairement, ce que les gens consomment le plus entre le lait, le fromage et le yogourt, c'est le lait. Et par teneur en matière grasse, on voit que les produits réduits en gras sont plus populaires, mais ça, ça reflète, en fait, la consommation plus élevée de lait, spécifiquement, qui est habituellement réduite en matière grasse. C'est ce que la population consomme. Ensuite, ici, on peut voir les déterminants les plus forts de la fonction cognitive, par domaine. Donc, vous voyez la mémoire, fonction exécutive et vitesse psychomotrice. Et par test, donc, si vous regardez la légende dans le bas de la diapo, vous pouvez voir, donc, par test spécifique qui sont inclus dans chacun des domaines cognitifs. Ce sont des corrélations bivariées qui ont été appliquées pour voir les associations, en fait, c'est ça, les déterminants les plus forts. Ce qui est intéressant, en fait, chacun de ces graphiques-là se lie de gauche à droite. À gauche, vous voyez, si la corrélation est négative, vers la droite, une corrélation positive. Et on voit que le revenu et l'éducation pour tous les domaines cognitifs et tous les tests, en fait, étaient parmi les déterminants les plus forts de la fonction cognitive. Et finalement, comme association négative, l'âge était le facteur négatif le plus associé avec ces domaines cognitifs et ces tests cognitifs-là. Ensuite, une fois qu'on a appliqué les MANCOVA, donc les analyses multivariées pour regarder l'association avec les domaines cognitifs, on voit d'après ce tableau-ci que l'apport total en produit laitier est positivement et indépendamment associé avec les fonctions exécutives de manière spécifique. Donc, dans ce modèle, plusieurs variables dépendantes ont été ajoutées sous forme de Z-score. Donc, tous les tests inclus sous le domaine cognitif de fonction exécutive ont été mis dans le modèle. Et on voit donc, d'après le modèle 1, qui est ajusté pour l'âge, le sexe, la langue, la province et l'éducation, que l'apport total en produit laitier était significativement associé avec ce domaine cognitif-là. Mais aussi, d'après le modèle 3, une fois qu'on a ajusté pour plusieurs autres variables, dont l'activité physique et la qualité de la diète, eh bien, l'effet demeurait. Par contre, lorsqu'on a répété ces modèles en multivarié pour les deux autres domaines cognitifs, donc la mémoire et la vitesse psychomotrice, on n'a pas vu aucune association significative. Donc, c'est vraiment juste pour les fonctions cognitives. Ensuite, la deuxième étape, c'était donc d'appliquer les ANCOVA. Donc, on voulait aller voir en univarié lesquels de ces tests que vous pouvez voir dans l'encadré des variables dépendantes pouvaient possiblement diriger cette association-là. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que le seul test qui est demeuré significativement associé avec l'apport en produit laitier était le score de fluence verbale, dans le fond, le test d'association de mots. Donc, le test auquel le participant doit nommer le plus de mots qui commencent par la lettre F, A et S. Par contre, aucun des autres tests est demeuré significatif. Donc, si on s'en va voir ici avec ce graphique-là, vous pouvez voir le test de l'association de mots, donc sur l'axe des Y, c'est vraiment le nombre de mots que les personnes ont nommé en moyenne. Et on le voit donc, c'est représenté par cartil d'apport en produit laitier. Et vous pouvez voir avec les barres bleues, qui sont les moyennes du score F, A, S non ajustées, et avec la ligne rose, qui sont les moyennes, mais une fois ajustées pour l'écovariable du modèle 2. On voit que c'est pratiquement linéaire, donc plus les personnes, les participants, avaient une consommation, une fréquence de consommation plus élevée en produit laitier, plus ils étaient capables de nommer des mots. Spécifiquement, lorsqu'on regarde le cartil 1 comparativement au cartil 4, donc ceux qui consommaient au-dessus de 2,5 portions, pas portions, mais en fait fréquences de consommation par jour, on voyait une différence de 1,2 mots. Et lorsqu'on regarde le cartil 2, donc ceux qui consommaient entre 1,2 et 1,7 fois par jour des produits laitiers, comparativement au cartil 4, on voit une différence de 1,4 mots. Maintenant, la prochaine question qui nous vient en tête, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire une différence de 1,4 mots? Oui, c'est significatif statistiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Donc, on a été intéressé d'aller regarder la distribution du score de FAS à travers les groupes d'âge. Donc, vous voyez quatre groupes d'âge avec une étendue de 5 ans. Et on peut voir, donc, ça, il faut se rappeler, garder en tête que c'est une coupe transversale, donc ce n'est pas un déclin qu'on voit, mais vraiment par tranche d'âge. Et pour chaque année additionnelle d'âge des participants, les participants nommaient 0,22 mots de moins. Ça, c'est d'après une régression linéaire qu'on a appliquée, qui était non ajustée. Une fois qu'on a ajusté pour les covariables, c'était donc une… les participants étaient capables de nommer 0,14 mots de moins par chaque année de différence, si on veut. Donc, ça, c'est l'équivalent, si on veut le comparer à une différence de 1,4 mots qui est vue entre ceux qui ont une haute consommation en produits laitiers et ceux qui ont une consommation plus faible, eh bien, c'est l'équivalent de 10 ans de différence. Donc, 10 ans qui pourraient sauver, en termes de performance cognitive, à ce test d'association de mots particulièrement. Ensuite, on a répété l'exercice, donc ces analyses-là, on les aurait fait pour les domaines cognitifs, mais pour les types de produits laitiers individuellement et pour aussi partenaires en matière grasse des produits laitiers. Et ce qu'on a vu, c'est que le fromage spécifiquement, les produits laitiers réduits en matière grasse et les produits fermentés, donc la combinaison de fromage avec le yogourt, étaient tous associés de manière significative avec les fonctions exécutives seulement, alors que le yogourt était associé avec la mémoire. Ça fait que le yogourt, c'était le seul produit laitier qui était associé avec ce domaine cognitif-là. Et ensuite, une fois qu'on a regardé en univarié, donc en appliquant les ANCOVA, ce qu'on a vu, c'est que le fromage était spécifiquement associé avec le test du FAS, donc l'association de mots, mais aussi la dénomination des animaux, ce qui est vraiment intéressant puisque ce sont les deux tests qui évaluent la fluence verbale. Ensuite, pour les produits laitiers réduits en matière grasse, ceux-ci étaient associés spécifiquement avec le test du FAS. Et finalement, les produits fermentés étaient associés spécifiquement avec la dénomination des animaux. Lorsqu'on a regardé pour le yogourt et l'association avec les deux tests de mémoire qui étaient inclus sous ce domaine cognitif-là, eh bien, aucun des deux tests de manière individuelle était associé avec le yogourt. Donc, en résumé, la fréquence de consommation des produits laitiers est positivement et indépendamment associée aux fonctions exécutives, mais spécifiquement l'association des mots, donc un test qui évalue la fluence verbale. La différence qui est observée au score de ce test-là, d'association des mots entre les consommateurs de produits laitiers, une plus haute consommation de produits laitiers versus plus basse, est comparable à la différence observée pour 10 ans d'âge. Et le fromage, les produits laitiers réduits en matière grasse et fermentée sont associés non seulement aux fonctions exécutives, mais spécifiquement aussi à deux tests de fluence verbale, la dénomination des animaux et l'association des mots. Et finalement, le yogourt est associé au domaine cognitif de la mémoire, mais pas aux tests lorsqu'on les regarde de manière, en fait en univariée, de manière individuelle. En conclusion, cette étude-là, c'est une des rares grandes études qui a évalué différents domaines cognitifs, étant donné que la plupart des études qu'on retrouve présentement qui sont disponibles ont été faites en regardant des associations avec des tests plutôt globaux. Donc, par exemple, le MMS, le 3MS, qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'aller savoir de manière spécifique quel domaine cognitif serait associé avec des facteurs nutritionnels, par exemple. Et aussi, c'est une des études qui est allée vraiment regarder les différents types de produits laitiers, parce que la plupart des autres études ont regardé soit l'apport total en produits laitiers ou le lait de manière spécifique. Et aussi, ces études-là avaient des limites, notamment certains ont inclus les desserts à base de produits laitiers dans le total des produits laitiers, ce qui peut venir brouiller les associations qu'on essaie de voir, étant donné que ces produits-là sont pas nécessairement associés au même patron alimentaire chez les individus. Et finalement, l'approche statistique qu'on a utilisée d'y aller avec des cartels fait en sorte qu'on a un… on peut voir une exposition-réponse, avoir une meilleure idée des tranches de fréquence de consommation et son association avec les fonctions cognitives. Et finalement, ce qui est bien intéressant, c'est qu'on corrobore un nouveau rôle potentiel des produits laitiers fermentés. Donc, c'était en particulier le fromage, parce que l'association qu'on a utilisée avec les produits laitiers fermentés était vraiment dirigée par le fromage et non le yogourt. Et il y a plusieurs études majoritairement faites chez les animaux qui supportent un effet potentiel de ces produits-là fermentés sur les fonctions cognitives. Bien sûr, cette étude-là n'est pas sans limite. Donc, comme ma collègue Nancy a mentionné plus tôt, il n'y a aucune évaluation de la taille des portions, ce qui fait en sorte qu'une personne qui répond qu'elle consomme des produits laitiers deux fois par jour comparativement à une autre personne, on peut avoir une définition de la taille de portion qui est très variable. Et aussi, cette étude-là vraiment est transversale. Donc, c'est fait avec les données qu'on a eues au début de l'étude, ce qui m'amène vers ma dernière diapo sur les directions futures. Donc, avec cette étude-là, on a un beau fondement qui supporte que la consommation de produits laitiers peut représenter un facteur modifiable à cibler dans la prévention des troubles cognitifs, mais ce sera définitivement intéressant d'aller étudier le suivi à long terme dans la cohorte de l'ILCV, regarder le déclin cognitif par domaine aussi, et possiblement l'utilisation d'une évaluation alimentaire plus précise et exacte si c'est possible. C'est sûr que si c'est envisageable, ce serait vraiment intéressant d'aller chercher possiblement la taille des portions. Peut-être que Nancy sera mieux placée pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, j'aimerais terminer en remerciant ma spédiseur Stéphanie Chevalier et les collaborateurs, incluant Nancy Press, Guylaine Ferland et Louis Berraire. Je repasse donc la parole à Stéphanie. Oui, alors je vous remercie toutes les deux, les deux conférencières pour cette excellente présentation. J'aimerais maintenant ouvrir la période de discussion à tous et toutes, et je vous rappelle donc à tous les participants que vos micros doivent demeurer fermés, mais vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre chat qui est située dans le coin inférieur droit de la fenêtre WebEx. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir non seulement voir vos questions, mais que je pourrais les transmettre à nos deux conférencières. Alors, pendant que vous pensez à vos questions, je vais ouvrir la session en demandant particulièrement à Nancy si on peut avoir plus de détails sur les questions concernant la prise de suppléments alimentaires. Alors, je me demandais, est-ce que les participants ont moyen d'indiquer la quantité ou la dose par jour du supplément qu'ils prennent? Par exemple, la vitamine D, est-ce qu'on connaît les doses? Dans la question telle que formulée, la question n'implique pas les doses. C'est vraiment, on dit, est-ce que vous avez consommé de la vitamine D au cours du dernier mois, oui ou non, ou je ne souhaite pas répondre. Donc, c'est indiqué comme ça. Par contre, dans la question ouverte, les gens souvent ont donné la marque de leurs produits. Donc, on pourrait à la limite aller chercher cette information-là, mais à ma connaissance, l'information sur les doses exactes n'a pas été colligée. OK. Est-ce que ça s'applique aussi, par exemple, tu as fait mention que sur la question ouverte, c'est les acides gras oméga-3 qui sont les plus souvent consommés. Est-ce qu'on a, sans connaître les doses, j'imagine que les gens n'ont pas nécessairement indiqué les doses, mais est-ce qu'on connaît le contenu en oméga-3? Est-ce qu'on a la spécification quant au contenu en EPA, DHA? Bien, l'information qui a été souvent transmise ou qui a été notée parce que c'était une question ouverte, donc les agents de recherche la notaient de manière ouverte dans une case. Après ça, il y a eu une classification, mais c'était souvent la marque, et souvent ça incluait l'information sur le contenu du supplément. Donc, c'est ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Par contre, si, par exemple, pour revenir à la vitamine D de ta question précédente, si la vitamine D est prescrite, je crois que l'information va être présente. Si elle est prescrite sous forme de médication. Ah oui. Ok. Merci bien. Encore une fois, j'invite les participants à soumettre vos questions. Je ne veux pas être la seule à monopoliser. Mais moi, ça va être une question pour Anne-Julie. Oui. Je l'avais inscrite dans le chat, mais je ne sais pas si ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que les modèles statistiques ont été ajustés pour la langue d'administration du test cognitif? Parce que même s'il y a des efforts qui sont faits pour que le même test en anglais et en français soit totalement équivalent, parfois il n'est pas totalement équivalent au point de vue des paramètres du test. Donc, je me demandais si c'était une variable d'ajustement dans ta modélisation. Oui. Oui, en fait, c'est un excellent point. D'ailleurs, je crois que Dr. Tuoko avait rapporté dans un article, justement, des différences par langue, donc français-anglais, comme tu le mentionnes, même si ce sont des tests qui sont validés dans les deux langues. On n'obtient pas nécessairement les mêmes résultats. Et donc, nous nous sommes assurés, oui, d'ajuster pour la langue dans les modèles statistiques. Merci. Pour continuer, dans ce cas-là, je vais y aller d'une autre question. Je remercie donc dans les questions qui sont posées quant aux consommations de produits laitiers. Donc, par exemple, la question quant à la consommation de lait était formulée en demandant à quelle fréquence buvez-vous du lait. Donc, on comprend que ça implique seulement le lait bu dans un verre comme boisson. Est-ce qu'on a moyen d'aller trouver le lait qui serait inclus dans des plats préparés, dans des recettes, des desserts, etc.? Est-ce que la question est pour moi ou pour Nancy? Pour... Je pense, Angélie, tu as regardé les données pour les laitiers plus en détail. Oui. Oui, mais non. Ma question s'élargit même au fromage. Est-ce que, par exemple, quand on pose la question à quelle fréquence consommez-vous du fromage, est-ce que ça implique le fromage des plats préparés? Bien, en fait, la question telle qu'elle, c'est sûr que dans le questionnaire est écrit comme on peut la lire sur la diapo, mais ensuite, les plats préparés, s'il y a certaines questions qui sont à l'égard de ces plats-là, ils sont souvent regroupés dans une même question, un peu comme Nancy a montré l'exemple avec la saucisse, puis les charcuteries, par exemple. Les questions ont souvent regroupé plusieurs aliments, ce qui fait en sorte que c'est vraiment difficile d'aller séparer ou d'aller chercher s'il y avait du lait qui se retrouvait dans une crème, par exemple, ou autre. Donc, c'est sûr que c'est une des limites de l'évaluation nutritionnelle. OK. Merci. Une autre question, alors. Si, Nancy, donc, tu as mentionné que, étant donné que les questions du questionnaire court ne couvrent pas tous les aliments, on ne peut pas calculer la quantité totale d'énergie consommée. Donc, ça signifie qu'on ne peut pas non plus calculer des pourcentages, par exemple, d'énergie apportée par les macronutriments. Donc, on n'a pas moyen de savoir la distribution de macronutriments ou d'acides gras saturés qui, souvent, on l'exprime en pourcentage de l'énergie. Oui, en effet, tu as complètement raison. Le questionnaire n'a pas été développé pour aller chercher cette information-là. Donc, on n'a pas le... Parce que, dans le fond, le nombre d'items est tellement limité que ça ne permet pas de couvrir l'ensemble de l'alimentation, l'ensemble de la diète. Donc, c'est un des points qui n'a pas été validé dans ce questionnaire-là. Peut-être qu'il y aurait un travail à faire pour faire la validation éventuellement, mais ce ne serait pas possible à ce stade-ci si ça n'a pas été validé. Je crois que tu as reçu une question, Stéphanie. Oui, alors j'ai une question ici qui demande dans les analyses sur les produits. Est-ce qu'on a isolé ou contrôlé les autres habitudes alimentaires ou les compléments? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que ceux qui mangent plus de produits laitiers mangent aussi plus de fruits et légumes ou prennent plus de vitamines D? C'est pour Anne-Julie, je pense. Oui, bien, en fait, c'est ça l'idée. Derrière la création du score de la qualité de la diète, c'était vraiment pour aller ajuster pour ça. Donc, en fait, ça se peut très bien que ceux qui consomment plus de produits laitiers ont une meilleure qualité de la diète ou consomment davantage de fruits et légumes. En allant contrôler pour la qualité de la diète, l'indice qu'on a créé, c'est d'enlever un peu cet effet-là qu'on fait dans les modèles. Sinon aussi, on a ajusté pour le screen, deux comme Nancy a présenté plus tôt, qui est par rapport au risque nutritionnel global. Donc, ces deux facteurs-là ont été inclus dans les modèles pour ajuster. Très bien, merci beaucoup, Anne-Julie. Alors, le temps nous presse. C'est déjà le moment de conclure ce webinaire. Je veux vous remercier à toutes les deux conférencières et à tous les participants d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui et aussi de participer à la série de webinaires de l'ECLV. J'aimerais vous rappeler à tout le monde qu'il est possible de soumettre des demandes d'accès aux données de l'ECLV. La prochaine date limite est le 25 septembre 2019. Vous trouverez de l'information sur les données disponibles et le processus de candidature à l'onglet accès aux données du site web de l'ECLV. J'aimerais également vous rappeler de répondre au sondage, encore une fois, qui se trouve sous l'option polling. Si vous avez des questions, des difficultés, écrivez-nous dans le clavardage en ligne et nous pourrons vous aider. Cette conférence était notre dernière présentation de la série 2018-2019 de webinaire de l'ECLV. Nous serons de retour en septembre avec une présentation intitulée « Lien entre la perte auditive et visuelle et la santé cognitive, physique et psychosociale chez les aînés canadiens », lors de laquelle nous accueillerons le Dr Paul Mick et la Dr Nathalie Phillips. Nous vous donnerons des nouvelles tout au long de l'été sur notre site web à l'adresse courriel clsa-elcv.ca baroblique fr. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada